Ambiance des grands soirs, sale Charles Abraham pour cette affiche entre Enbon et les Autrichiens de Niederösterreich. Pour ce troisième match de poule, les Morbianais, après deux défaites, devaient s'imposer pour continuer à croire en une qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des champions. Face aux favoris du groupe, la garde du vœu a créé l'exploit en s'imposant trois matchs à deux. C'était une performance incroyable. On commence, Dima qui mène 1-0 sur Fregeur, l'hyper. Derrière, Kalin qui joue une Chao. Je pensais vraiment qu'il allait gagner. Il gagne 3-0 assez facilement. Derrière, c'était à moi pour essayer de mener 2-1. Je savais que ça allait être un match dur. Je l'avais joué avant, j'avais perdu relativement facilement et là, je me sens bien depuis quelques semaines. Donc voilà, j'avais confiance en moi. Je laisse l'équipe à 2-1. Derrière, c'est Dima sur le Winsherland. C'est vrai que ça allait être très, très difficile d'hyper 3-0 normalement. Et derrière, Kalin qui fait encore un super match incroyable. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout à ce qu'il gagne encore. En enchaînant une cinquième victoire d'affilée toutes compétitions confondues, Quentin Robineau a largement contribué à ce succès. En championnat, les Bleus ont aussi lancé leur saison mardi dernier en s'imposant à Istres. Cette première victoire, après 3 matchs nuls, intervient alors que le club a cassé sa tirelire pour se renforcer et aller chercher le titre de champion de France. On a recruté 21. Maintenant, lui, c'est un joueur qui pourra évoluer uniquement en proa. Il ne pourra pas évoluer en Coupe d'Europe du fait qu'on l'a recruté après le 1er juillet. C'est vrai que notre position au classement n'était pas vraiment très bonne. On avait de fortes ambitions en proa. Le début de saison n'a pas été si bon que ça, même si financièrement, c'est sûr que ça pèse. Mais il y a des fois où il faut prendre des fortes décisions. Pour voir évoluer la nouvelle recrue en Bontès, il faudra attendre la venue de Jura Moraise le 17 novembre, 5e journée de proa.